Donc le constat qui s'est posé est que malheureusement les dates les plus historiques au sein de notre nation sont soit ignorées ou ne sont pas considérées. Donc nous avons pensé à la VDP qu'il fallait créer une dynamique jeune autour des acquis de nos dévenciers, une manière de leur rendre hommage, donc commémorer l'ensemble des actions qui ont été posées dans le cadre de la récense Notre République, mais aussi prouver à notre jeune génération que notre nation vient de loin et que nous devons essayer de comprendre ce que les dévenciers ont fait et léguer aux générations futures l'ensemble de ces actions qui nous rendent fiers. Alors le projet Guinée 64 est la suite logique donc des projets qui sont déroulés avec Guinée 99, avec Guinée 60, avec Guinée 61, Guinée 62 et Guinée 63. Ça veut simplement dire l'an 64 de notre indépendance. Pour cette année dont j'ai la responsabilité de présider, nous avions mis en place un comité d'organisation avec des commissions techniques qui travaillent à la réussite du projet. Ça veut dire que le comité d'organisation c'est tous les membres, déjà notre réunion elle est ouverte à toutes les participations, c'est tous les dimanches, et que toutes les propositions, les idées allant de la réussite du projet se discutent ce jour-là. Le comité d'organisation donc prend en compte l'ensemble des idées qui sont développées et les commissions techniques travaillent à la faisabilité du projet. Il y a entre autres la commission administrative et partenariat, il y a la commission communication, il y a la commission mobilisation, il y a la commission logistique, il y a la commission hygiène, santé et sécurité, il y a la commission mobilisation et des sous-commissions T-Shot, région et décentralisation, pour montrer que nous sommes organisés afin que cette fête se passe de la plus belle manière. Cette année donc, au-delà de Conakry, je pense que nous avons des points focaux au niveau de toutes les préfectures de la République de Guinée, toutes les préfectures sans exception aucune. Et à l'extérieur aussi on a des comités qui sont mis en place dans des pays et dans certaines villes, afin qu'au même moment où nous sommes en train de célébrer l'an 64 en Guinée, à Conakry, au même moment dans les préfectures et à l'extérieur, la fête se déroule. Donc le but principal de Guinée 64, c'est de faire naître au sein de notre génération cette fierté d'appartenir à la nation guinéenne. Je répète que la nation guinéenne, elle est aujourd'hui assez construite autour de certaines valeurs que nous pensons être des valeurs d'union, des valeurs de cohésion, des valeurs de justice, des valeurs de travail, des valeurs de solidarité. Donc notre jeunesse s'organise dans ce sens pour que ce projet soit un projet qui va être pérennisé dans la célébration de l'indépendance guinéenne. Comme l'a dit donc M. Diallo, cette année, le projet 64 invite tous les jeunes de tous les horizons divers, de toutes les structures, de toutes les associations à nous rejoindre afin que nous puissions célébrer la fête de l'indépendance dans la ferveur militante, dans l'engouement, dans la joie, afin que nos démenciers puissent savoir qu'ils ont travaillé pour nous, qu'on le sait, et deuxièmement, que notre génération puisse en approprier afin de bâtir une nation de toutes les ambitions. Et cette année, nous avons aussi le 28 septembre, donc date historique encore, une conférence de bâts qui se fera à l'Université Générale Lanzana-Comté de Sanfonia. Mais la spécificité cette année, au même moment nous sommes en train de faire une conférence de bâts à Conakry, au même moment va se tenir aussi des conférences de bâts dans les régions. Donc cette année, au-delà de Conakry, nous avions la ville de Kindia qui sera avec nous, la ville de Bokeh qui sera avec nous, la ville de Labé qui sera avec nous, la ville de Mamou qui sera avec nous, la ville de Farana qui va être avec nous, la ville de Canca, et les préfectures de Kishidougou, de Sigiri, de Kouroussa, et la sous-préfecture de Kamsa. Donc il y aura aussi la ville de Munich, il y aura Nantes et Bordeaux qui doivent aussi nous accompagner avec Istanbul. Donc le 1er octobre, il y aura le matin, dans le cadre de l'accompagnement de la politique gouvernementale d'assainissement, comme c'est le 1er samedi du mois d'octobre, nous allons aussi faire l'assainissement au niveau du Palais du Peuple. Et au même moment, dans toutes les places de martyre des villes que nous avions citées, au même moment, il y aura aussi l'assainissement au sein des places de martyre de ces différentes villes. Et le 2 octobre, comme elle a dit, il y aura le carnaval qui se tiendra le matin, et au même moment dans les villes qui ont été citées, et le soir, il y aura la soirée de l'indépendance que nous souhaitons faire dans la salle de banquier du Palais du Peuple, et dans toutes les maisons de jeûne au niveau des villes qui ont été citées. Et bien avant le 2 octobre, nous allons organiser deux journées de prière en hommage à tous nos illustres disparus, héros ou martyrs, connus ou inconnus, afin que leur âme repose en paix.